L'unité nationale, il veille au respect de la constitution, il assure par son arbitrage les fonctionnements réguliers des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Très bien. Le président de la République est le garant de la nation. Et surtout, l'allinéa que j'aime beaucoup plus dans cet article, c'est l'allinéa 2. Il veille au respect de la constitution. Voilà. Il veille au respect de la constitution. Vous savez que le pays aujourd'hui, ce n'est pas une jungle où quelqu'un peut se réveiller un bon matin et créer sa loi. Comment vous pouvez comprendre, mesdames et messieurs, la loi est claire. On vient de démettre quelqu'un en fonction. Et même la Cour constitutionnelle a confirmé sa déchéance. Mais le président de la République refuse de prendre acte. Comme ? Comme, mais c'est à tout. Je savais. Mais non. Mais d'autre côté, encore, on a déché un gouverneur. Très bien. Voilà. C'est pourquoi je disais que le... Je le disais à l'époque, avant que je sois arrêté, ce que le président de la République est en train de faire, ça ne nous servira pas comme un bon exemple aux autres. Vous savez qu'en 2019, il y a eu quatre provinces où les gouverneurs ont été démis de leur fonction. Et ça donnait une crise ou des crises interinstitutionnelles. Le président de la République a eu même une très bonne idée. Il a demandé au vice-premier ministre... Qu'est-ce que vous voulez, excusez-moi ? Il a demandé au premier ministre... Au premier ministre. Il l'a, il l'a, il l'a, aujourd'hui. C'est lui qui est en train de sortir. Que non, écoutez, par rapport à toutes ces histoires qui se passent aujourd'hui, par rapport à toutes ces histoires qui se passent aujourd'hui, créer une commission interministérielle pour gérer les crises qui se passent dans toutes ces quatre provinces. Comme ça, à la fin des comptes, il faut me donner les résultats pour mettre fait dans toutes ces histoires, afin que de continuer à... D'isole, afin que ces provinces continuent à marcher. Moi, j'étais devant le palais de la justice, où nous appuyions que les lois soient respectées, la constitution soit très bien traitée. Cette commission, à l'époque, avait été dirigée par Maître Toundayaka Sende, l'ancien patron de la justice. Et on a traité les dossiers, on a remis le résultat sur la table du chef de l'État, et sur la table du gouvernement, mais jusqu'à aujourd'hui, sans suite. Quelle négligence ! Ça, c'est la négligence ! Et pourtant, je disais, « Monsieur le Président, comment vous pouvez vous-même demander à votre femme de préparer la nourriture ? » Et la nourriture est quitte, on vous l'amène, vous refusez de la manger. C'est bizarre. Mais non, c'est bizarre ! C'est bizarre ! Tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce désordre qui se passe aujourd'hui dans toutes les provinces, ça s'appelle le président Félix. Donc, c'est lui qui bloque la machine. Et je le disais, laissez-moi d'abord terminer, je le disais que, dans le temps, avant que je sois arrêté, enlevé et jeté dans les cachots, dans la même cellule qu'on avait mis Lumumba à l'époque. Je le disais, oui, mais... Donc, c'est dans cette cellule que... Quand tu ne sais pas ça que moi, lorsque j'ai été jeté dans le cachot, on est allé me mettre dans la même cellule qu'on avait mis Lumumba à l'époque, dans la même cellule qu'on avait mis Etienne Tshiseki de Guamulumba. Et heureusement, les élites de Madimba vous ont sauvé. Sinon... Ce n'est pas seulement les élites de Madimba. D'abord, la population a contribué. Et donc, l'honorable député Anatole Madoussa a contribué, Gonda a contribué. Et la population a contribué. Parce que tout ce qui s'est passé là-bas, on me le disait, que voilà, la population déjà se prépare pour se révolter. Donc, il y a plus. Les organisations de droit de l'homme aussi écrivaient au président de la République pour dire, mais écoutez, l'état des droits dont vous prenez, c'est celui-ci. La démocratie. Comment quelqu'un quand il parle de quelque chose qu'il voit qu'il n'est pas bon, et vous le poursuivez. Alors, je disais que, monsieur le président, vous ne donnez pas un bon exemple dans tout ce qui se passe dans nos provinces. Ça va devenir une habitude. Voilà aujourd'hui. Je pense qu'il me donne la raison. On démet en fonction un gouverneur, Jean Mawéja, qui dit, moi je ne partirai pas parce qu'il y a aussi d'autres gouverneurs qui ont été démis de leur fonction. Jusqu'à aujourd'hui, ils travaillent. Tous les gouverneurs n'ont pas les mêmes faits. Écoutez-moi bien. La constitution ne dit pas. Je peux vous faire lire la constitution dans son article 147. Vous allez voir ce qui se passe lorsqu'on démet quelqu'un en fonction. Il y a des procédures à suivre, mais dans notre pays, les procédures ne sont pas respectées et ils s'en foutent parce que ça devient une jungle. Et tout ça, au vu et au sur du chef de l'État qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, la première centenaire a veillé à ce que la loi de la République soit respectée. Donc aujourd'hui, la faute, c'est au président de la République qui ne fait pas très bien son travail, et qui laisse chacun marcher sur la constitution. Et lui qui est la première sentinelle, il ne dit absolument rien. Donc c'est comme ça qu'il va échouer lamentablement dans son mandat. OK. Merci beaucoup. Parlons un peu de cette province du Congo central parce que la charité est bien ordonnée. Alors, récemment, il y a eu la fête en Cambava de revenir dans l'affaire Matoussi à l'Assemblée provinciale et puis parler aussi de l'arène de sécurité qui avait eu lieu en Banzangongo récemment avec les leaders d'Opino, tout et tout. L'arène a été présidée par le gouverneur des élits de la province du Congo central à Toumatoubouana. Nous avons vu la participation massivement de la présidence en général et puis du gouvernement sortant qui jusqu'à aujourd'hui travaille encore. Mais curieusement, honorable, l'Omuma n'était pas en Cambava, bizarrement même. Merci beaucoup, mon ami journaliste. Écoutez, en Cambava, il y a eu quand même une très grande activité qui s'est passée là-bas. C'est eux, les centaines d'heures. Voilà. C'est-à-dire, l'église Kimbangu, depuis qu'elle a été fondée, ça a totalisé 100 ans depuis que Fumukimbangu. C'est lui dont j'ai d'habitude de parler quand j'invoque le Dieu Père Tout-Puissant. J'ai toujours dit que non. J'invoque le Dieu de Fumukimbangu. Voilà. OK? C'est comme ce qu'on nous dit à Kikongo, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Alors, puisque ces gens-là ne sont pas mes ancêtres, moi, mon ancêtre, c'est Kimbangu, je dis les dieux de Fumukimbangu. Oui, Fumukimbangu, depuis que Dieu l'a eu, depuis que Dieu l'a choisi afin de commencer à lui servir, afin de commencer à lui dire que, écoutez, voilà le chemin que vous devez suivre et tout ça, ça fait 100 ans. Il y a eu beaucoup de gens qui avaient été invités. Il y a eu le chef de l'État lui-même, il y avait encore d'autres. Non, écoutez, ce n'est pas obligatoire que nous tous nous puissions être là. Ceux qui nous ont représentés encore là-bas, ce sont des êtres humains. Moi, je n'étais pas parti. Pourquoi ? Parce que j'avais encore beaucoup de choses à faire. Je vous avais dit tantôt ici que non, je prépare la sortie officielle de notre parti politique dont je suis le cofondateur. Aller là-bas, planifié. Donc, c'était déjà bien chronométré que je dois maintenant participer dans une très grande réunion dans laquelle nous sommes en train de préparer déjà notre sortie officielle du parti politique. Donc, c'est pourquoi je n'étais pas. Mais ce qui était là, nous avons entendu ce qui était là. Mais prochainement, je vais y être. Il n'y a pas de problème. Alors, encore une promesse. Mais vous le savez bien que le président de la République s'était inhabituel des promesses. Lui, lui, il nous avait promis que Mouta Kassavou va devenir héros nationales, mais c'est par la promesse. Récemment, si j'avais suivi l'honorable Matoussi, là, c'est les gens de la Radio Top Congo, tout ça, tout ça, c'est mal les Bacongos qui sont toujours mal traités, démunis, dénigrés quelque part. C'est comme si entre vous aussi, il y a un, ça ne va pas. Ce qui fait que même si on promettait quelque chose, même au niveau national, ça ne se réalise pas pour les Bacongos. Non, écoutez, il faut comprendre. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je reviens toujours à la cage de départ. il nous faut une nouvelle classe politique, une génération, une nouvelle génération politique. Les gens qui sont très conscients, les gens qui aiment la nation, les gens qui aiment le peuple, dès que vous promettez quelque chose, c'est pourquoi j'avais dit au chef de l'État lors de mes activités, excusez-moi, le terme m'échappe, pendant mes interventions, lorsque j'interviens, j'avais dit au président de la publique, écoutez, monsieur le président, j'ai comme l'impression quand vous promettez vous oubliez. Est-ce que vous ne pouvez pas nommer un conseiller qui ne serait là que pour vous rappeler des promesses que vous faites au peuple ? C'est ce que je lui dis. Moi, je pense que ça. Le président de la République ne promet pas seulement le Congo central. Il promet partout. Vous savez qu'aujourd'hui, quand je suivais la chaîne K124, là-bas, on a écrit qu'il y a une délégation qui est venue de l'Est qui est venue prendre le président et le repartir avec parce qu'il leur a promis qu'il va habiter là-bas. Il avait dit qu'il va envoyer des militaires là-bas. La base militaire sera là. Alors, toutes ces promesses jusqu'aujourd'hui, rien n'a été réalisé. C'est pourquoi ces gens se sont décidés que nos musulmans venaient les voir et les ramener là-bas chez nous. Donc, le président ne promet pas seulement les Congo central. Et puis, quand le président promet, il promet tout le monde. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que, monsieur le président, il n'est pas encore tard pour mieux faire. Quand vous promettez quelque chose, il faut tout faire parce que c'est vous qui êtes... Vous, vous êtes après Dieu Père créateur au Congo. Mais c'est vous. Le président, c'est un Dieu. Moi, ça m'étonne lorsque le président public promet quelque chose et qu'il ne serait pas en mesure de le réaliser. C'est la mauvaise foi parce qu'il a tout. C'est lui qui a la signature. Il ne peut pas se plaindre pour dire que non. Kabilé me bloque. Pour dire que non. Ministre me bloque. Pour dire que non. Voilà quelque chose encore que nous venons d'apprendre qui est très honteux. Et bientôt, on va déguerpir tous nos ambassadeurs à l'étranger parce que ça fait huit mois que le gouvernement congolais ne les envoie plus le frais de fonctionnement. Mais la solution a été trouvée ce matin. J'ai suivi un des cadres de la présidence que d'ici déjà le lundi, on va débloquer tous les frais de fonctionnement. C'est une promesse encore d'ici le lundi. Non, mais d'ici le lundi, peut-être une promesse qui sera réalisée cette fois-ci. Mon ami, mon ami, moi aussi, je l'ai suivi. Ça fait huit mois que le gouvernement congolais n'envoie pas. Cette madame, la ministre des affaires étrangères qui est aussi des Lides-Pès, j'ai eu même pitié pour cette dame. Alors bêle, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Alors, le nom est le nom le lien que vous voulez faire les barrières. Ce qui va vous faire Aller, ça fait bêler, l'ambassadeur comme ça, c'est tout parce que ce qui va, il a dit, il a dit, c'est la cacهم, c'est pitié un grand pays comme la RDC le pays potentiellement riche envié par tout le monde à travers le monde mais de petites choses nous sommes incapables pour les faire nous avons les images c'est du sabotage de tout un peuple et tout ça parce que l'autorité c'est la légèreté de l'autorité de l'état c'est à dire les gouvernants ne font pas leur travail comme il se doit quand vous serez là aussi ça sera la même chose parce qu'il y a ceux qui avaient promis il y a ceux qui litaient, il y a ceux qui ont tourné même avant qu'ils soient là on ne peut pas citer leur nom ici mais il y a ceux qui avaient tourné avant qu'ils soient au gouvernement mais aujourd'hui c'est comme s'ils ont eu ils ont eu le même virus très bien, merci beaucoup j'ai compris votre question si peut-être que moi la politique que je fais était encore la politique de la médiocrité mais je serai aujourd'hui avec ces gens-là je serai avec ces gens-là au pouvoir peut-être les conditions vous n'avez pas rempli les conditions qu'ils avaient demandées mais les conditions c'est tout simplement prenez l'argent, la voiture et puis commencez à applaudir des bêtises non ? c'est ça les conditions pour être avec ces médiocres aujourd'hui il n'y a pas une autre condition bouffer l'argent des contribuables du peuple congolais bouffer l'argent de l'état prenez la voiture et puis commencez à applaudir des bêtises et moi je ne suis pas quelqu'un de bêtise vous savez bien que depuis que j'ai commencé à protester depuis que j'ai commencé à défendre des valeurs la constitution les intérêts du peuple congolais depuis que j'ai commencé à m'attaquer à monsieur Atoumatoubouana parce qu'il gère trop mal la province comme c'était sa boutique individuelle mais chez vous vous avez un problème avec monsieur Atoumatoubouana sérieusement vous ne parlez que de lui bon pas de lui mais pas de la personne mon ami très bien tu viens de me poser une question tout le monde qui va me suivre même ceux qui m'ont toujours suivi à travers les réseaux sociaux vous savez le Congo nous appartient à nous tous la province nous appartient à nous tous l'argent que ces gens là sabotent s'amise achètent des immeubles c'est l'argent des contribuables du peuple si vous voulez que le moumba ne s'attaque pas de toi dans un mauvais ou dans un bon sens abstenez-vous de la politique abstenez-vous de la politique c'est-à-dire quoi quitter dans la gestion des choses publiques parce qu'à partir du moment vous acceptez de gérer les choses publiques mais moi je vais te contrôler parce que cet argent ne t'appartient pas même si cet argent c'est ton papa qui te l'avait laissé ton papa n'a pas laissé d'autres enfants mais nous sommes nombrés alors si vous voulez que le moumba soit le moumba la gestion il y a le droit de l'état le droit de l'état le droit de l'état qui a l'été c'est un bon ce qui a besoin de gérer le droit de l'état c'est un bon le moumba est un bon parce que le moumba est un bon même si il y a un bon 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 mon frère je vais vous dire une chose le peuple congolais qui comprend entrer qu'il y en a mouta à la capa tron à foutre à canard n'a félix si c'est qu'il me t'a foutre à cayer n'a pas d'épiteur à l'écouté l'écouté mme t'a foutre à bango abako saka n'a lé soute c'est pourquoi n'aï nako bunda d'ici avant 2023 pour réveiller la conscience des peuples congolais parce que le peuple congolais apparemment mire baka bienté yon ne mouta foutre à capa président yon ne mouta foutre à capa d'épiteux nabinouana demagogues yon t'a foutre à ca bachan et travaille le peuple a sa patrou mou nene alors ok soko mouni président apé si mbong et pa ya batu esam bongo yabino moko peple ouy boko tisaka yazou apé si bino soko mouni dépité on a yéna tchelibino pompi na tchelibino mbong mbong wana ezakaka yabino moko ouya apé si bino donc bilan debat bo foutre à sopino bo tchéssoumbong mouna kiesa l'état te ba dépité bako kima bako foute yabango soudé yagouan ngaï bien ke nazan dépité te nazan honorable mais pouce ke la constitution me donne le droit aussi de donner mes opinions et je me prépare pour devenir le dépité et le dépité lui et puis d'autres fonctions c'est pourquoi pouce ke bilan geza mounen nabou yna zalangamoko yagouan ajo senga deja bilan subozola nangayiba je ne libère conscient de tout